Voilà, on peut passer maintenant au recensement de la population, la rémunération des agents recenseurs. Je vais laisser la parole à M. Abichère. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Donc dans les communes de plus de 10 000 habitants, le recensement est fait tous les ans sur un échantillon de 8% de la population. Donc ceci, c'est depuis 2004. Donc pour faire ce travail, c'est la ville qui est en charge de recruter des agents recenseurs. Depuis 2021, le conseil municipal a décidé de revaloriser la rémunération des agents recenseurs comme suit. Donc par feuille de recensement, c'est 0,90 €. Par bulletin individuel, 1,60 €. Et 80 € pour deux séances de formation. Et surtout, une prime modulame d'un montant maximum de 400 € au regard de la qualité de travail réalisée. Alors le problème que l'on rencontre, c'est que malheureusement, certains agents recenseurs ne finissent pas leur travail. Enfin, on est dans une région où vous savez comme c'est difficile de garder des emplois. Et certaines personnes commencent, ne finissent pas. On a toujours réussi à terminer. Mais on voudrait finalement valoriser. Comment on fait pour terminer ? Finalement, c'est les agents recenseurs qui restent, qui n'abandonnent pas, qui finissent le travail, qui vont faire des recensements en plus pour terminer le travail. Donc ce que l'on propose, c'est d'être un peu plus attractif, enfin, ou reconnaissant envers ces personnes. C'est-à-dire que la prime sera modulée. Si quelqu'un fait son travail, il a ses 400 €. S'il en fait moins, il a un peu moins. Et s'il en fait plus, il aura plus. Donc c'est un peu d'équité. Et on essaye comme ça de valoriser le travail des agents recenseurs qui font bien leur travail. C'est ceci qu'on vous demande de voter. Donc je vous lis la délibération. Il est proposé au Conseil municipal d'accorder aux agents ayant accepté des dotations complémentaires de logements recensés, en plus des montants propres aux bulletins logements et individuels, la prime modulable sur la base d'une ventilation au pro-rata du nombre de logements complémentaires recensés, de réduire de la même proportion la prime modulable des agents qui se seront vus retirer les logements à recenser. Et de dire que ceci dès 2022 et 2023, dès maintenant, puisque c'est en ce moment que le recensement va avoir lieu, comme tous les ans. Merci. Monsieur Kekonet ? Oui, je trouve que la prime... Alors il y a des fois des primes d'absentéisme, des fois il y a des primes au travail. Je trouve ça plutôt intéressant, finalement. La seule question que je me pose, c'est en fait, finalement, qui décide du montant ? Est-ce que c'est un élu ? Est-ce que c'est les services ? Est-ce que... Voilà, c'est vraiment une curiosité de ma part de savoir qui détermine le montant qui sera alloué aux agents. Alors c'est uniquement la proportionnalité. C'est mathématique. On compte et c'est une proportion. C'est le service qui est... D'abord, le prix par recensement, par feuille de recensement, par bulletin logement et personnel, il est prévu par l'État nationalement. La modification que l'on fait, la modulation, pardon, que l'on fait sera assurée sous la responsabilité du chef de service. Pas d'autres questions ou remarques ? Est-ce qu'on peut voter cette délibération ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Merci.